On demande de laisser l'éclairage, vous éteignez, ce n'est même pas vous qui payez la facture. Les choses des gens, vous êtes tous là en train de... Le groupe électrogène, vous avez volé le carburant. Moi je... Ma personne ! Ma personne ! Je me déduque qu'il est mort, hein ! Je n'ai pas fou ! C'est un autre malade qui voulait nous enfermer parce qu'on a volé ses remèdes là. On est venu avec son corps là, j'ai dit que Dieu va frapper. On vole des petits remèdes, tu es riche, ça te coûte quoi ? On peut aller faire des vacations sanitaires. Ma personne ! Ma personne ! Ma fille, c'est elle-même, vous voulez sur l'hôpital ? Son sac n'est même pas là, ça veut dire qu'elle... Ah, c'est bon ! Il a fait des délestages dans le... J'ai vu, je vais la payer, mais... Le lance... Ouais, tu es où ? Ouais ! Je suis allée... Pardon, je suis allée piquer une perfusion à un patient... À un patient là... Ouais ! Ouais, small, small... Ok, oui... Tu sais... Le week-end arrive, je dois jouer mon janguino... Attends, c'est doucement... Attends... Oui... Allô ? Oh... Ah, ok, ok... Allô ? Hum... Hum... Ok... Mais... Toi, ta perfusion là est bizarre... Tu dis que tu peux appliquer la perfusion à un malade... Et ta perfusion là... Ta... Tu sais que... Tu sais que... Les gens qui prennent des perfusions sans... Sans manger, ont souvent le comportement bizarre... Ouais... Small, small... Eh bien... Attends... Le... 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 Le courant est revenu... Toi, tu demandes que le courant est revenu... Toi, tu es sur la haute tension apparemment... Hein... Parce que toi, tu dis que le courant... Bon, le courant est venu ici, chez vous là... Dans mon département là... Il n'y a pas le courant... C'est pas venu... Je suis donc venu ici là... Que je viens... Vérifier si mon ticket est passé... Mais je viens et vois que l'hôpital est vide... Vide... Le docteur est où ? On est venu l'appeler là... Que... On a attrapé sa femme dans la voiture... Avec un artiste... Jusqu'à sa femme a refusé de sortir... Donc il est parti là-bas comme ça... J'irai le cas... Tout le monde a vu... Une personne qui ressemble au patient... Avec qui le docteur sortait la dernière fois... L'annonce... De la ténarie... Parce que... Tu vas même... Tu vas même trop faire... Parce que le temps où tu étais là... Le réseau devait partir même depuis... Lui on appelle que... On a attrapé sa femme dans la voiture... Avec une femme... Il court... Il part... Il va mourir la WC... Il court... Il court... Il court... Il court... En tout cas... Il n'y a pas les mots... Celui-là... C'est dans le cas d'un cadavre qu'il n'aime pas... Il va rester là-bas... La mort... Seule dans le noir... Entre la télé... Des émotions fortes sur Novelace TV... Et maintenant ils vont voir qui détient le pouvoir... Allons-y... La nation demain... Quelles sont les grandes attentes selon vous ? Pas grave... Je crois que je n'attends rien du président bien depuis... D'ailleurs... La seule chose que j'attendais de lui... C'est qu'il peut... Au moins il y a une chose... Oui... Une chose... Il faut être honnête... Il peut s'arrêter... Il peut s'arrêter... Qu'il accepte qu'il a déjà beaucoup travaillé... Il est fatigué... Et ça se sent... Ça se sent dans la conduite des affaires... Comme il est toujours là... Il ne veut pas nous écouter... Bon... Ce que je dis... C'est au peuple du changement... Monsieur Etuo a transformé... Vous voyez... Passé à Tinga... C'est devenu l'obèche des nécessités... Les gens sont alliés... Monsieur Etuo est devenu celui qui donne les dons aux gens... L'Afrique à foot appartient à 76 membres... C'est une association... Mais... Ne faisons-nous pas devenir un bureau associatif... Des nécessités de Yaoundé... Pourquoi on est en train de faire de la politique ? L'Afrique à foot c'est pour faire le sport... Le football... Si Monsieur Etuo est devenu un caritatif... Il crée un bureau dans son quartier... Un nouvel ou ailleurs... Il fait ça... Donc il faut que les Camerounais... Le comprennent... Et le sachent... Que la magie... C'est-à-dire les sectes... L'homosexualité... Et tout ce que nous faisons ici... Ne peut pas développer le Cameroun... La deuxième mentalité... Refractaire au développement... C'est... La mentalité tribale... Tu sais que ton frère est incompétent... C'est un... Vous le prenez... Vous le mettez... Dans un ministère... Dans une entreprise... Ou même dans une petite affaire... Que vous avez à la maison... Vous le mettez là... Juste parce que c'est votre petit frère... Ou l'enfant... De la femme... De votre père... Elle a montré son sang... Caleçon à toute la République... Fiangan... Comme elle s'est fait appeler... Voulait imposer la pornographie... Comme option de la vie sociale... Après l'obtention du baccalauréat... En série IH... Si l'on croit les déclarations... De sa mère... Lors de son passage... Sur les antennes de Vision 4... A l'émission... La même chose que vous voyez... Que vous avez vu là... C'est la même chose aussi... Que moi aussi... Donc... Je n'étais pas au courant de ça... Tu manques... Quand c'est arrivé... C'est mon frère qui m'appelle... Pour me dire que... Est-ce que tu vois même... Les nuits de la... Maintes fois... Je lui ai demandé ma fille... Quand tu fais ça... Le pays ici... C'est vraiment la planète... Seigneur Jésus... Aidez-moi... Aidez-moi... Il y a quelqu'un... Papa pardon... Aidez-moi... Je t'en supplie... Aidez-moi aussi... Madame... S'il te plait... Aidez-moi... Aidez-moi... Asseyez-vous d'abord... Eh... Pardon... On est à côté de la mort... C'est comme ça que les gens... Eh... Eh... Il y a quoi madame... Je vous en prie... Je suis avec ma fille là... Ah non non... Non non... C'est bon... Asseyez-vous... Eh... Eh... Vous savez madame... Quand on est... On doit se préparer à partir... Car... La vie n'est pas un long fleuve tranquille... Et il y a des hauts... Et il y a des bas... Et il y a des débats... L'homme n'est rien... La vie ne tient qu'un bout de fil... Vous pleurez... Je vous comprends... Si c'est les pleurs... Parce que c'était la maladie... C'est la douleur des dépenses... Si ce sont les pleurs... Parce que c'était le poison... C'est le regret de la jalousie... Si c'est la mort... Parce que c'est mystique... C'est là que c'est compliqué... Mais quoi qu'il en soit... C'est Dieu qui me donne... C'est Dieu qui reprend... Allons, on va mettre en avant... Mais qui a parlé de mort ici ? Je suis en train de te dire... Que ma fille est en travail... On est bloqués au portail depuis... Il n'y a même pas de gaz... Si je comprends pas... Madame... Vous êtes ingrat... C'est vous qui faites... Que le pays ne marche pas... Non... Parce que toi... Je ne comprends pas... Ta fille a le travail... Rends grâce à Dieu... Oui... Ce n'est pas de ça que je parle... Donc... S'il te plaît... Je suis vraiment mal là... Ma fille est en train d'accoucher... Elle va accoucher... C'est ça le problème... Pardon... Aide-moi... Attends... Attends... Accoucher... Oui... Attendez... Accoucher que... Bon... Elle s'est levée comme ça... Elle s'est déshabillée... Elle a déshabillé... La personne qui était en face... Ils se sont allongés comme ça... Et puis... Les spermatozoïdes sont partis dans le vert... Ça a fait... Ça a gonflé... Ça a fait neuf mois... C'est ça... Accoucher de ça... Oui... Donc... Accoucher... Ça veut dire que votre fille est sexuellement active... Oui... Ça veut dire que votre fille fornique... Oui... Donc... Ça veut dire que... Votre fille ne peut pas les preservatives... Ça lui compte les maladies... Oui... Non... Bon... Si c'est ça... Elle peut supporter... Non... Mieux vous revenez demain... Oui... Revenez demain... Papa... Je t'ai dit que ça ne donne pas ici... Je vais revenir demain... Faut ma papa... Aide-moi s'il te plaît... Je vous comprends... Non... Je vous dis que... Quand ta fille est en travail... Tout le monde qui travaille... Dans l'hôpital... C'est aussi au travail... L'infirmière... L'infirmière... Elle est partie infirmer... Quelqu'un là-bas... Le docteur... Il est parti... Confirmer quelque chose là-bas... Donc... Là où on est là... Mieux vous partez... Dans une autre clinique... Parce que moi... Je ne travaille pas ici... Moi... Je dépends les climatiseurs... À la mort... Donc... Je suis venu... Pour voir un film là... C'est ça que moi... Mais... Parce que je vous vois... En tenue d'hôpital... S'il te plaît... Ce n'est pas la tenue d'hôpital... C'est pour les techniciens... La vie ne fait pas le moindre... Si c'est pour... Coucher... Je connais... Pour faire découcher... Je suis pro... Mais pour faire accoucher... Moi... Je ne suis pas encore... Je ne suis pas encore... Donc... Moi... Vous attendez... Demain... Vous venez... Demain... Le docteur sera là... Elle ne peut pas supporter... Je t'en supplie... S'il te plaît... Appelle même le filmier... Pardon... Pardon... Moi... Je vais d'abord appeler ici là... Attendez... Attendez... Vous madame... Quand vous levez sa mistresse... Oui... Ok... Merci... Attendez... Oui... Elle est hors réseau... Oui... Pardon... Son antenne est encore connectée... Un petit... Non... C'est mieux... Soyez forte... Vous comprenez... Le travail... Tu peux travailler pendant longtemps... Ça ne gêne pas... Tu comprends non ? Il ne faut pas t'inquiéter... Laisse... S'il te plaît... S'il te plaît... S'il te plaît... Aide-moi... Je suis déjà épuisé... Ça va... Oui... S'il te plaît... Ok... Docteur Isaka... Assez ton téléphone... Attends... Il lance l'appel... Ah... Docteur Isaka... C'est maïla... Belle... Opération... Allô ? Oui Docteur... Oui Docteur... Oui Alphonse... Alphonse... Oui... Docteur viens... Je ne te suis pas bien... Mets-le à la mort... Il n'est pas mort... Il n'est pas mort... Alphonse... Je ne t'écoute pas... On va faire le reçu après... Ce n'est pas quelqu'un qui est mort... C'est une femme qui va afficher... Monge... Mets-le à la mort... Mets la mort... Mets-le à mort... Docteur... Viens Alman ! Viens ! Je me suis allé... Je suis allé... Je ne suis allé... Vous allez avoir... Je ne vais pas épouiller... Je ne suis allé... Je ne suis allé... Ainsi... Je ne suis allé... Je ne suis allé... Je suis allé... Maman laisse-moi un peu... Je ne suis allé en forêt... Il n'y a pas de problème, parce que c'est bon. Tu marches avec toi partout, partout, partout. Ça vous apprend que la tête, tu taisses les enfants là. Je t'ai dit de ne pas sortir avec Martial. Tu m'as dit que Martial, tu l'aimes, c'est l'amour. Je ne sais pas si tu es avec Olivier. Je t'ai dit de sortir avec Olivier, moi, à l'argent. Mais là, nous voilà, on est en train de souffrir. On me chasse partout. Maman, pardon, ne crie pas sur moi. Ça, c'est quand le père est absent d'un mari. Je ne vais pas te crier comment. Vous êtes en train de te tutoiner, Maman. Madame, ne crie pas ici, il y a le cadavre de la mort. Maman, ne crie pas ici, Maman. Mais quand on nous parle d'un camp, il faut être un peu faillant. Regarde, t'as l'air, quel Martial, Mami. Oui, Seigneur, un salopard comme ça. Regarde, la voix, on commence à le son, on enlève mon nom. Regarde, la voix, on commence à le son, on enlève mon nom. Je n'ai jamais vu les enfants que t'es tu comme ça. Ne sors pas, ne sors pas, non. Tu me dis que toi, tu es une grande dame. Maman, boule, boule, boule. Maman, boule, boule. Maman, boule, boule. Maman, boule, boule, boule. Lève-moi ta mère, debout, tu s'assois. Non, docteur, c'est elle qui est enceinte. Ah, c'est elle. Oui. Ça va, ma fille. Ça ne me donne pas, docteur. Ça ne me donne pas. Le père de l'enfant est où? Il s'appelle qui? Il s'appelle Martial. Quel Martial? Il s'appelle Olivier. Il s'appelle Olivier. C'est Olivier ou bien c'est Martial? C'est Olivier. Le père c'est Martial et le papa c'est Olivier. La grossesse? La grossesse, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps la grossesse? Ah, docteur, je crois que je suis dans les 40 semaines. 40 semaines? 40 semaines? Oui. Si j'enlève l'avortement du 7 avril. Qui t'a parlé de l'avortement? Il est double si loin. On ne t'a pas dit de parler de ça. Madame. On te demande... S'il vous plaît. On ne donne pas une femme qui est enceinte. La femme peut devenir têtue. Bon, si je comprends bien, l'avortement du 7 avril et la grossesse le 6 avril, le 6 novembre, ça c'est une grossesse du renouveau. Parce que 40 ans, le 6 novembre c'est le renouveau. Et les choses du renouveau sont compliquées, très compliquées. Madame, donnez-moi le canet de la femme. Est-ce qu'elle a même fait les visites pour une autre? Elle n'a pas fait les visites. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les jeunes filles d'aujourd'hui, vous partez porter les grossesses. Premiers, vite, vite, vous partez au studio photo pour faire le shooting. Vous organisez le bébé Shawa. Les visites, la visite technique. Tu n'arrives pas à faire la visite technique. Vous venez avec un cas comme ça. Comment va se fonctionner un appareil qui n'a pas de notices? Docteur, ce n'est pas la visite technique, une visite prénatale. Si tu connaissais ça, tu allais payer. J'étais aussi dit de supporter. C'est toi qui me mets dans les poumons. Madame, ça va, ça va. Bon, ce qu'elle va faire. Vous avez deux que chez nous, non? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de poumons. Ok, je pense que si je dépanne, je peux dépanner. D'accord. Donc, donnez-moi son sac, son sac d'habit. Le sac est où? Le sac, le sac, le sac. Ah, maman, j'ai oublié le sac sur le lit. Tu as oublié le sac, maman. Mais nous, tiens, je suis très bonheur. Tu as oublié le sac, maman, quand on nous voit en fac, tu peux dans la voiture. Maintenant, tu viens me laisser ici, là, j'ai oublié le sac. Vous qui avez les projets de renouveau, vous avez beaucoup plus de parole que des sacs. Là, il y a un problème, il faut passer à l'acte. Pas chercher le sac, gagne un sac. Allez, je suis, je gère. Je gère, allez. Bon, de toute façon, bon. Lève-toi. Ça va? Je vais te donner un coup de main. C'est bon. Viens sous la table. Ça va aller? Ça ne me donne pas. Quand tu partais porter, ça donnait bien. Le dos. Le dos. Tu cassais ça facilement. Le dos. Assez-toi. Montre-toi quand tu montais souvent. Chut, chut. Chut. Bon. Bon, restons professionnels. Bon, madame. Tu t'appelles qui? Tu t'appelles comment? Evengue. Evengue qui? Evengue marié. Tu es marié? Non. C'est le père de l'enfant qui est marié. Ok. Bon, ça veut dire qu'il prépare chez lui et il mange au restaurant. Bon. Tu vis avec le père de l'enfant? Non. Je vis avec mon gars. Mais il n'en a pas encore. Il lui faut avoir. Il n'en a pas encore, mais il doit avoir. Parce que vous croyez souvent, les hommes, il est dehors à 22h, 23h, il ne rentre pas. Parce qu'il ne veut pas voir ses enfants. Parce que ce n'est pas sa part. Tu es laid. Tu as coché un enfant beau. Il devient Dylan comme il dit. Couche-toi bien. Allonge-toi. Reste calme. Reste calme. Même parce que... C'est ça alors que ça se passe pour moi même. Mon ami Claudel Nubisila, il a 8 sangs, il n'est pas à secondes. Allo, Claude, Claude. Claude, tu es où? Sur Facebook. Tu fais quoi? Tu comptes? Tu pars de Kata. Bon, j'ai une femme là qui va accoucher. Je fais comment? Ok. Il me dit d'être entrepreneur. Oscar! Viens, viens. Attends, il y a mon collègue. Reste calme. Reste calme. C'est mon collègue. Lui, il est ménusier. Il est plus de ménusier. Viens. Oscar, laisse d'abord ça. On a un problème. Va prendre ta trousse de premier soin. Va prendre ta trousse de premier soin. Cours. Madame, restez allongée. Ne cochez pas. Ne faites pas un pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça donnera. Oscar, fais vite. Voilà, tu prends sous la plage. Oh, ma salope. Oh, ma salope. Voilà. Oscar, pose ça ici. Donne-moi les gants. Oh, ma salope. Reste calme. Ne bougez pas trop. Yes. Non. Le gars, c'est mal. Ça va aller, on va tenir. Yes. Quand Dieu est quelque part, tu vois l'autre porter la grossesse. Tu pars aussi, tu pars porter ta part, ça cuit sur toi. Viens, on désinfecte. Ça va, c'est bon. Pose ici. Pose. Tu dois m'assister. Sors le premier. Ça va aller. Bon. Madame. Poussez. Madame, ne bloquez pas la barrière. Ah, c'est quoi la coucheur? OK. Ah, c'est quoi la coucheur? Bon. Madame, vous allez ouvrir votre fingon pour que je fasse mon tralala. Je vais devoir... Bon. Je ne vais pas enlever le caleçon. Docteur. Docteur. Hein? Je ne porte jamais le caleçon. Tu ne portais jamais. André, on en apprend à encaisser. Un but pas mal. Un but pas mal. Un but. Ton cata est menacé. Un but pas mal. Ça va? Oui. Madame, vous ne débroussaillez pas votre champ de bataille, là. Hein? Ah, docteur. Oui. Je n'aime pas m'épiler. Mais on va donc voir la suite de réparation. Comment? Je vais devoir envoyer la main pour essayer de vérifier. C'est serré. L'enfant ne peut pas sortir maintenant. Aïe, docteur. Vous avez confondu de coup. Comment? Docteur. Hein? Là-bas, c'est la partie de abou. La partie de abou, oui. Les pétrolières. OK. Je vais changer. Bon. Là, ça va. Oui. Hein? Oui, docteur. C'est bon. Oui, là, c'est bon. OK. Allez à gauche, docteur. D'accord. Ah, oui, c'est bon. OK. Je suis professionnel, moi, ici. Vous me versez donc la fumée en combat, non? Docteur, je suis désolé, je suis fontaine. Je suis fontaine, tu ne peux pas aller mouiller les cas des policiers pour qu'ils s'entendent pour gérer ma main d'arrière. Je suis fontaine, c'est ma face que tu viens mouiller. Ça, c'est quoi, c'est confortant. Quand vous venez à l'hôpital, soyez professionnels, hein? Nous, on est là pour travailler. Et je suis un homme pas facile. Là, c'est bizarre. Bon. Quand je regarde votre grossesse, la semi-sicle. Laisse-moi celle-à-celle avec elle. Baissez le pied. Madame. Ça chauffe. Ça chauffe. Avec mes doux doigts, je vais rendre ça non glacé. Vous comprenez, non? Mais avant tout, il faudrait que je vous dise, les enfants écoutent. Vous comprenez, non? Oui, docteur. Mon petit, je n'ai pas un problème avec toi. J'ai une famille qui compte sur moi. Ma femme a cotisation après demain. Je suis encore stagiaire ici. Donc, je suis en train de me battre pour te faire sortir tranquillement. Et on me donne mon truc. Moi, je parle, chacun prend sa route. Donc, si tu es prêt à échanger avec moi pour me dire qu'est-ce qui te dérange, fais-moi un signe. Il est prêt à discuter avec moi. Le dialogue est national. On va accoucher le dialogue est national. C'est bien. Bon. Fiston. Tu sais, un nom m'a appelé à voyager. Sors. Voyage. Vise. Tu comprends, non? Tu peux venir. Si tu viens ici, je te rassure que tu auras vite le passeport. C'est rien facile. Tu comprends, non? Ton ton barga a eu 100 ans. C'est vrai que le passeport est facile, mais la carte est difficile. Au Cameroun, comme on dit, c'est vraiment le seul pays où le vélo dit le train. Mais tu peux sortir, fiston. On est bien parce qu'on a organisé la canne. Et c'était sucré. Vraiment, le président était là. Il est venu au stade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le président est venu au stade. Merci beaucoup. Et tous les opposants, quand il a levé la main, ils ont dit « Brésil! Brésil! » Il a vraiment la force et l'expérience. Tu peux sortir parce que on a fait la remontage au Cameroun pendant la canne. On a lavé la honte. Il y a les Ivoirains qui veulent aussi l'organiser pour eux. Quand ils se moquaient de nous, ils croyaient qu'ils allaient échapper. Ça a glissé aussi là-bas. Tu peux sortir parce que ça vient de toi pour l'Afrique à foot. Maintenant, tout le monde est bavarde. Tu comprends, non? Mais on va à l'Okadia parce qu'on sait qu'on est en danger. On n'est pas en danger. C'est qu'on ne sait pas qu'on est en danger. C'est là qu'on est en danger. Tu peux sortir maintenant parce que la vie n'est plus dure comme avant. Il y a beaucoup de métiers. Les métiers d'influenceurs. Chantement, on dépend d'Android. C'est bon. Il faut comprendre, non? Si tu sens que tu as une fille, tu peux faire la manipule, la pédicule. Et puis on prend une tête épouse. Et puis c'est bon. Tu deviens une patronne. Tu deviens une dame de fer. Tu deviens une unité de mesure. Ou alors si tu as un garçon, tu peux ouvrir le rectorat. Le coronavirus est fini. C'est vrai que tonton, tonton, tonton Malachi, il voulait d'abord fermer le jansan. Mais quand il a vu que l'agent du Covid, il n'a pas encore expliqué. Il a ouvert sa sève. Donc tu peux sortir. Tu peux sortir. Parce que même la politique, ça fait plus de bruit. Quand le gaz a disparu ici, ils sont tous heureux. Ils ont commencé à bavader. En solo, en solo. Ils attendaient quand il y aura les campagnes. Ils peuvent bavader fort. Tu comprends, non? Sois calme, sois calme. Sors, mon petit. Sois calme, tu comprends, non? Sois calme. Madame. Fais-toi. Bon. Si ta mère dort, pour éduquer un enfant, et quand sa mère là, on ne peut pas faire de lui un homme. On va faire de lui une omelette. Donc maintenant, il peut te parler la vérité. Tant que tu es le sorti ici. L'affaire des noirs, il n'y aura seulement peur pendant la canne. Il coupe. Les gens d'Auara là, qui sont costauds comme ça, avec le petit cerveau. Ils bottent les sacs des mamans, ils n'ont pas pitié. Est-ce que tu sais qu'à côté du Hilton, on a construit un monument qui a pris des milliards? C'est laid. Est-ce que tu sais que, maintenant, pendant la canne là, on a vu des sociétés hôteliers qui sont sortis partout, partout, partout. Quand la famille m'a marqué derrière l'école russe là, il y a un hôtel là qu'on appelle Safi Group. C'est le luxe là-bas, quand tu parles là-bas, c'est la magie. Il y a les deux. Non, 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 couche-toi, couche-toi, couche-toi. Quand tu sors, si tu fais le concours à la police, ne tente pas. Rassure-toi que tu as un hôque gradé dans ta famille. On va t'en voir, Baminda. On va t'en voir, Baminda. Mais Baminda, quand même, bon, ça va là-bas. Ce qu'on retient, c'est que désormais, pour entrer à l'hôpital, il faut débourser 50 000 francs. C'est ça qui est la vérité, comme on dit au quartier. Pour espérer voir une infirmière qui se taille les ongles, il faut l'argent. À prendre ou à laisser. En d'autres termes, si tu n'as pas l'argent, soit tu pleures, soit tu meurs. Mais dans tous les cas, c'est désormais argent en main, seringue dans ton corps. Le directeur de l'hôpital de Bafoussam, le professeur et non à Roque-Georges, n'a fait que dire tout haut ce que tous ses collègues font tout bas. Le pauvre aura pris le risque de légaliser enfin ce qui se fait depuis des lustres à l'hôpital public au Cameroun. Bon, je crois qu'on ne peut pas faire accoucher une femme, on ne peut pas faire accoucher une loi d'espoir sans avoir l'approbation de la conseillère. Si toi tu dors, va voter. Tu ne peux pas voter, tu dis que tu ne votes pas. Quand on va accoucher la victoire, au lieu d'aller pleurer que j'ai aucune huit ou des femmes ta gueule, moi je m'en vais, moi je dis, dors, il faut dormir madame, c'est dors, 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 dors. Merci à tous, merci, merci, merci. Moustique, le charismatique, on applaudit encore si vous voulez, s'il vous plaît. Mon bébé ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Hé, hé, zakogoula, zakogoula, zakogoula. Ouais, la jambe, la jambe, la jambe a dû achècher. La fille s'est couchée, moi je m'y ai respectée. N'est-ce pas? Ouais, je te jure que si ton bébé passe là maintenant, il te voit, tu vas dire que maman, tu faisais quoi ici? C'est aussi ça, hein? Mais quand même, tantine, je suis très fier d'elle et de tous les jeunes qui m'accompagnent. Je profite pour dire merci à tout le monde qui est ici ce soir, ceux qui ont fait le déplacement. J'ai Mama Foto qui est là, Monsieur le Commandant, j'ai Serge Wona et toutes les familles. Merci parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai voulu faire quelque chose de spécial. Hé, hé, hé. Merci à toi. Ne partez pas, c'est pas fini. Ne bougez même pas. C'est pas encore fini. Comme pour vous dire que c'est l'anniversaire de mon fils Moustique, et nous allons nous retrouver tout à l'heure, quand nous allons finir la soirée du côté de Black & White. C'est à 5 minutes d'ici, non? Ah, c'est que? Tout à l'heure, là. Ouais, ouais, c'est là que les cadeaux vont chacun. C'est là où on va donc jouer ça. Ouais, 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 ouais. Tout à l'heure. Allez. On fait comme ça, tchak, comme tiens. C'est du Bésekène. On applaudit encore. Bésekène.